Le 30 septembre, des gens de partout au Canada portent un chandail orange pour se souvenir des enfants autochtones qui ont dû aller au pensionnat et pour s'en souvenir. Pourquoi la couleur orange? Parce que Phyllis Jack-Webstad, à son arrivée au pensionnat Saint-Joseph-Mission, portait un chandail orange que sa grand-mère lui avait donné. On le lui a enlevé immédiatement, et pour Phyllis, ce fut le début d'une longue séparation de sa famille et sa communauté. Une séparation attribuable aux actions de l'Église et du gouvernement fédéral. Nous portons la couleur orange pour nous souvenir de ces événements, leurs conséquences durables, et pour interpeller nos leaders devant les inégalités que subissent toujours les enfants autochtones. L'été dernier, nous avons vu plusieurs chandails oranges alors que les communautés des Autochtones ont partagé avec toute la population du Canada la vérité qu'elles connaissent depuis toujours. Des enfants ont été inhumains dans des sépultures anonymes sur les sites des pensionnats. Ces communautés tombent maintenant d'honorer leurs enfants disparus. Cette Journée du Chandail Orange soulignera pour la toute première fois la déclaration de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pour les chrétiens issus de l'immigration coloniale, voilà l'occasion de réfléchir à notre rôle dans le colonialisme et le système des pensionnats, et à notre responsabilité continue d'offrir une réparation. Chaque enfant compte, durant la journée du Chandail Orange et chaque jour. Ne l'oublions jamais. Dieu Créateur, Tu vois ces chandails que nous portons aujourd'hui, aux couleurs oranges, éclatantes de vie. Nous les portons en mémoire des enfants autochtones qui ont été enlevés de leur famille et de leur communauté. En mémoire de ceux qu'ils ont subis dans les pensionnats au Canada. En mémoire des enfants qui sont revenus transformés. Et en mémoire des enfants qui ne sont jamais revenus. Décédés loin de leur famille. Que parle le port de ce vêtement de couleur orange. Nous posions un geste qui les honore. Nous accomplissions un acte de mémoire. Nous lançions un appel urgent à nous remettre en question ainsi que nos leaders, afin que nous puissions trouver des chemins de réparation pour vivre des relations justes. C'est là, nous le demandons en ton âme. Assuré de ton amour. Amen. Sous-titrage FR